22 heures hier, les pompiers sont attaqués alors qu'ils s'apprêtent à éteindre un feu de véhicule. Aucun des cadres professionnels n'est blessé, mais leur camion porte les stigmates des projectiles. L'intérêt c'est ça, c'est de passer l'information comme quoi il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales, qu'on se fait toujours caillasser, pas spécialement qu'ici mais un peu de partout, mais en tout cas cette nuit ça s'est passé ici. Et donc si vous pouviez donner l'information et puis faire comprendre aux gens que ce n'est pas dégoûté. En réponse, pas de grève, mais une tentative de sensibilisation au sein du chemin bas d'Avignon, quartier où s'est produit l'incident. Le problème c'est que ça fait 30 ans que ça dure, donc on prend des cailloux depuis 30 ans, mais les anciens, moi ça fait une quinzaine d'années que j'y suis, mais les anciens on prenait des cailloux, on se fait tirer dessus, on ne voit pas d'issue. La police est aussi en manque d'effectifs, donc on est dans une impasse. Trouver un écho favorable auprès des grands frères, des parents de la cité, semble aujourd'hui leur dernier recours. Les pompiers, on en a besoin, comme la police, comme la gendarmerie, on en a besoin. Ça fait partie de notre état et c'est un truc que je pense à prendre en considération. Quand même, il faut avoir la protection des pompiers, avoir la protection des gens qui nous aident en France pour cela. Vous allez faire passer le message ? Oui, bien sûr. Je vais en parler avec quelqu'un, parce que je suis un ancien. J'essaie d'en parler aux gens que je connais, parce que ça resourir, parce que les gens viennent en plus nous sauver, comment on fait ? Les pompiers signaient hier un protocole d'accord avec gendarmerie et police pour être mieux accompagnés dans les quartiers difficiles. Reste à savoir si les moyens mis en œuvre seront suffisants et efficaces.